L'orphelin et les méchants villageois, comte du Mali. Il était une fois, dans un petit village, un homme très riche qui avait beaucoup d'animaux, comme des vaches, des chèvres et des moutons. Cet homme n'avait qu'un fils, un petit garçon. Sa maman était morte quand il était un bébé. L'homme riche était très vieux et il savait qu'il allait bientôt mourir. Il se demandait qui pourrait aider son fils pour ne pas être mangé par des méchants verts qui vivaient près des rivières où le garçon emmenait boire les animaux. Il pensait que les gens du village ne voudraient pas aider son fils. En fait, il craignait qu'à sa mort, il prenne ses animaux. Alors, l'homme a confié son fils à un grand arbre, un calcédra, et lui a demandé de conseiller son fils. Après la mort du père, le fils demandait chaque matin à l'arbre où il devrait emmener ses animaux pour qu'il boive de l'eau sans danger. L'arbre lui disait toujours où aller pour éviter les verts dangereux. Mais les gens du village, jaloux et curés de savoir pourquoi le garçon ne faisait jamais attaquer par les verts, ont découvert le secret des larmes. Ils ont coupé l'arbre, l'ont brûlé et l'ont jeté ses cendres dans la rivière. Le lendemain, quand le garçon est venu demander conseil à l'arbre, il n'était plus là. Le garçon était très triste, mais il a chanté sa chanson quand même. C'est une tourterelle qui lui a répondu et lui a donné des conseils cette fois. Encore une fois, le garçon est revenu chez lui sans problème. Les villageois étaient surpris et en colère. Ils ont demandé aux chasseurs de tuer la tourterelle, mais il n'a jamais réussi. Il est devenu fou et court encore aujourd'hui et essaie de tirer sur le ciel parce qu'ils croient que la tourterelle est là. Depuis ce jour, les gens sages disent toujours à leur enfant de ne jamais faire de mal à une tourterelle. Sous-titrage ST' 501